Bien, bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur la saisie des deux poignets, d'accord ? Et nous allons faire Jujigarami. Alors Jujigarami, Jujig ça veut dire en croix, Garami en roulement, en roulement en croix. Donc c'est une clé sur le coude, d'accord ? On va placer le bras dans cette position, le pouce vers le bas, je vais enrouler son bras et venir me saisir là où je peux, par exemple le plexus ici, voilà, au niveau de là. Et là on va forcer la main vers le bas, voilà, et pousser avec le ventre vers l'avant pour obtenir la luxation du bras. Donc on va faire ça par rapport à une saisie des poignets. Donc on va commencer de face. Il va saisir, je tire vers le bas, on se déplace, un et deux, ici, bon, là, d'accord ? D'accord ? Maintenant la jambe gauche va passer derrière et le bras, bien le fort, le bras va se dégâcher comme ceci. En lançant mon coude vers l'avant, c'est-à-dire son poignet, j'arrive ici, frappe avec le coude, et contrôle du bras. Alors, il est très important ici que ce poignet soit tourné comme ceci, c'est-à-dire qu'il est le pouce vers le sol, et dans cette position. Là on va faire de ce côté. Déséquilibre vers l'avant, déplacement, frappe avec le coude, enroulement du bras. Bien, alors très souvent sur ce mouvement, on commet cette erreur, c'est-à-dire qu'on a la main ici qui se lève en même temps, qu'on fait la technique. Non, la main doit aller vers le sol, voilà, vous êtes placé comme ça, d'accord ? Vous bloquez bien au-dessus du coude, d'accord ? C'est-à-dire ici, pas sur l'avant-bras, voilà, et vous descendez ça, et maintenant, vous allez basculer ici le bassin vers l'avant, voilà, en tirant avec votre épaule vers l'arrière. Vous pouvez également, viens souffrir un peu, vous pouvez également faire un mouvement où vous allez le déséquilibrer vers l'arrière, de façon à ce qu'il se casse le coude et qu'il se luxe avec son propre poids. Voilà, d'accord ? Alors, un détail qui a son importance, c'est que même si vous lui avez frappé ici un coup de coude, il ne va pas falloir traîner, parce que si j'arrive ici et que je m'en sers comme une technique de contrôle sans lui faire mal, ça va lui libérer l'esprit, et avec son autre bras, par exemple, il pourrait venir vous frapper. Tant qu'il aura une douleur très vive ici sur le coude, son esprit va être fixé sur sa douleur, d'accord ? Ah, là, là, il ne frappe pas, voilà. Donc ce contrôle est assez redoutable, il fait mal. Il ne m'en donnez en moi, je trouve, une certaine force physique, hein, même si on peut pallier ça de diverses façons. Merci à tous, ben entraînez-vous bien, faites attention quand même quand vous faites des clés comme ça, si vous donnez un, lui il a l'habitude de subir, mais si vous donnez un coup sec, ben les bras ça se luxe comme le fil, hein, vous détendez le fil, vous le tendez un petit coup sec, il va se casser facilement. Si vous tirez progressivement, il a une bonne résistance, d'accord ? Et comme on ne peut pas laisser notre partenaire, on y va tranquillement, il faut le connaître. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...